Salut les bricolaires c'est Gégé j'espère que vous allez bien alors j'avais déjà fait une vidéo sur un encadrement de Vélux et j'avais juste fait le ferraillage et donc là je suis en train de plaquer en fait un Vélux donc je vais te montrer un petit peu comment on fait pour mettre les plaques autour d'un Vélux donc voilà on a coupé notre placo propre tout autour du Vélux et donc voilà on a pris la mesure de notre plaque ici la largeur aussi donc là je cherche mon équerre allez-y à le bazar hé t'as mis où l'équerre ? voilà donc la première étape tu viens mettre ton équerre un peu comme ça à l'arrache voilà hop moi j'ai tracé ici donc j'ai 4 cm c'est pour faire un petit biais dans la plaque ici là quand on va la mettre sinon quand t'as la laine de verre dans le coin là c'est chiant ça merde donc voilà tu as coupé le bord de la plaque en biais et surtout tu vois dans le Vélux tu mets un bord à massi pour que ça rentre bien à l'intérieur du Vélux bon j'ai la caméra dans une main la plaque dans l'autre c'est bon voilà bon tu vois on a coupé un chouïa plus long après qu'on rabottera ici là parce qu'on va mieux être un tout petit peu plus long que trop court voilà donc on a posé les deux plaques donc la plaque du bas et la plaque du haut donc celle là on a essayé de la mettre à peu près de niveau pour qu'on ait le plus d'espace possible et d'ouverture donc là on va faire les côtés alors pour faire les côtés voilà tu te commence à reprendre la mesure ici tu prends bien la mesure du bas de la plaque à l'angle ici en haut là donc la technique pour couper le biais ici voilà donc tu prends ton équerre tu viens placer ton équerre comme ça là et après tu restes l'angle de l'équerre là bien plaqué donc tu vois il se décolle du placon il n'est pas aligné avec le placo bien plaqué contre le Vélux après tu viens plaquer ton équerre ici là et tu traces tu traces là là et donc tu prendras la mesure de l'équerre jusqu'à l'angle là-haut et après tu viendras découper sur ta plaque voilà je suis désolé hein j'ai pas de pieds j'ai pas de trépied pour faire les vidéos alors je suis d'une main, d'une main avec l'équerre, d'une main à la caméra voilà je suis désolé ça bouge un peu mais voilà donc quand tu coupes surtout tu te trompes pas de côté hein donc la plaque elle va comme ça là donc le côté le plus long c'est le côté extérieur c'est le côté ici là et le côté plus court c'est là donc voilà j'ai tracé ici là hop donc tu prends bien ta mesure de l'angle là-haut à ici donc là je vais couper 20,5 j'ai une toute petite marge de 2 mm voilà sinon après ça passe pas donc je vais couper 20,5 donc il faut que je coupe 20,5 de ce côté là tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait mettre des bords à main scie mais là on avait des chutes de plaque pour mettre sur le côté bon des fois tu peux un petit peu faire autrement comme je te dis voilà donc j'ai coupé j'ai coupé la plaque donc tu vois c'est pas trop mal la coupe comme ça donc surtout l'important c'est que la largeur de la plaque soit bien prise et la hauteur aussi parce que si tu merde je remets la caméra à droite si t'as pas ça bah forcément quand tu vas tracer pour ton biais ça va pas aller quoi donc voilà là il reste juste à visser ici donc tu mets des vis de 35 en biais parce que le bras derrière tu vois il est légèrement en biais donc il faut mettre des vis de 35 pour pouvoir visser donc je te pose parce que on a des vis de 35 voilà ça donne ça voilà magnifique magnifique bon bah voilà j'espère que ça t'a aidé pour faire un velux et puis bricole bien ciao ciao bisous ciao ciao ciao